Donc salut à tous c'est MisterX, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un site internet qui vous permet en fait de créer des binds pour acheter vos armes donc en fait ça vous permet en appuyant sur une touche d'acheter directement l'arme, ça vous permet d'être plus efficace et de vous faciliter la vie au début des rounds pour éviter de vous embrouiller, de vous tromper d'armes etc vous allez directement avoir les bonnes touches donc je vais déjà vous montrer comment fonctionne le site je vais vous mettre tout ça bien sûr dans la description vous aurez les liens du site et vous aurez ma config personnelle pour mes achats moi cette config c'est une config que j'utilise depuis maintenant depuis coût d'un strike source donc ça doit faire une dizaine d'années que j'utilise ça donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo allez c'est parti donc la première chose que je vais vous montrer c'est sur le site internet je vais vous montrer comment binder une touche c'est ultra simple admettons vous voulez qu'en appuyant sur la touche 1 vous allez acheter je sais pas moi par exemple sur ma config c'est un p250 donc je vais tout simplement sélectionner comme ceci je clique je choisis l'arme que je veux acheter la touche 2 je vais vouloir par exemple acheter le five seven c'est où le cz en fonction ce que vous avez choisi mais je veux également que ça marche lorsque je suis en terreau donc je vais choisir le tech nines et en même temps donc ça fait que si vous êtes en ct vous allez acheter le five seven ou le cz et si vous êtes en terreau vous allez acheter votre taxe votre tech nines ou votre cz donc vous allez choisir les touches que vous voulez mettre ainsi de suite par exemple un autre exemple si vous voulez bander pour la wap moi la wap c'est le neuf donc quand j'appuie sur le neuf ça m'achète en awap donc vous allez choisir vos différentes touches vous pouvez également faire la même chose pour l'équipement donc si vous voulez par exemple vous achetez kevlar ou kevlar casque ben en appuyant sur la même touche vous pouvez également donc en gros si vous avez seulement 650 dollars ça va vous acheter le kevlar seul et si vous avez assez pour acheter les deux ça vous achetez les deux donc voilà vous allez sélectionner vos touches avec vos préférences et ensuite une fois que vous avez fini tout ça vous avez tout simplement aller dans jennerie bains donc si vous permet de générer tout simplement les bains et ça va vous donner des lignes de commandes comme ça donc c'est l'inde comment vous pourrez faire deux choses soit vous allez les copier une par une et vous allez les rentrer dans la console de votre dans directement à l'intérieur du jeu soit vous allez copier tout ce que vous tout ce qui vous a été donné et vous allez les copier dans votre fichier de config dans vos dans vos conflits dans votre dossier steam directement sur votre ordinateur donc les deux choses offre à vous si jamais vous voulez les rentrer directement dans dans le votre fichier de config je vais vous mettre le lien pour accéder aux fichiers de config parce qu'avec les nouvelles façons de faire ça a été un peu plus compliqué à trouver donc je vais vous mettre également le lien pour accéder à votre fichier de config dans lequel il faudra copier ces lignes de commandes et je vais maintenant vous vous expliquer comment moi j'utilise mais 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 bain et quels sont mes bains tout simplement voilà maintenant on se retrouve directement à l'intérieur du jeu et je vais vous montrer donc moi comment j'utilise mais pas donc c'est super simple admettons on est sur un route déco donc je vais acheter seulement un digueul j'ai juste appuyer sur ma touche 3 ça m'achète en digueul je vais acheter un 5 7 un tech 9 j'ai juste à aller sur la touche 2 si je veux un peu 150 j'appuie sur la touche 1 si je veux admettons acheter une flash je vais aller appuyer sur cette sur la touche plus du clavier et ça me permet d'acheter rapidement voyait admettons je vais acheter kevlar full stuff kevlar ak full stuff voyez en une seconde j'ai tout acheté donc si je fais un petit un petit restart et je vous montre directement en début de game donc si je veux tout acheter ouais comment ça va aller très vite voilà ouais là j'ai acheté déjà à cas j'ai acheté mon kevlar j'ai acheté les quatre stuff si je veux acheter une à web j'ai juste à changer à appuyer sur une autre touche ouais ça vous fait gagner un temps fou si vous voulez dropper une à pas un coéquipier vous avez juste à pied hop vous droppez votre avoir vous avez une à cas ça vous permet de gagner un temps considérable sur vos achats donc moi je comme comme je vous ai dit je vais vous donner ma config libre à vous de tout simplement la copier coller et vous à vous habitué à utiliser ma conflit qui pour ma part me permet d'acheter toutes les armes que j'utilise donc je peux acheter je vous montre un peu ce que je peux acheter je peux acheter des ak je peux acheter le galil je peux acheter un mp5 je peux acheter un mac 10 je peux acheter un diguel je peux acheter un techno je peux acheter ça je peux acheter également si je veux voir je peux acheter un à web ou un auto snipe en fonction de si je suis en ct par exemple je peux de temps en utiliser l'auto snipe et je peux également acheter un scout donc ça me permet en fait d'utiliser toutes les armes que que je souhaite utiliser si jamais je veux acheter ou dropper une arme bas je veux que qu'ils aient pas dans mes bas et dans ce cas là je vais tout simplement aller la chercher directement bas et je vais la dropper à mon coéquipier quoi ça va vite ça va relativement vite mais étant donné que je gagne déjà un temps fou pour l'achat de mon stuff pour l'achat de mon aka pour l'achat de mon kevlar ça me permet de gagner du temps et de dropper plus facilement après il ya juste une chose que je souhaitais rajouter c'est que moi j'ai une seule touche pour acheter mon kevlar ou mon kevlar casque donc vous pouvez en bail des deux moi j'ai préféré faire comme ça tout simplement que je considère que si je dois acheter qu'un kevlar casque et que je veux que je suis en achat complet et ben en fait je vais à d'abord acheter mon stuff pour garder seulement 650 dollars et en fait dès que je descends sous les mille dollars si j'appuie sur la touche ça va seulement acheter un kevlar si jamais j'ai assez d'argent mais que je veux acheter seulement un kevlar par exemple en over time ou ce genre de route dans ce cas là je vais aller acheter le kevlar comme ce site directement à l'intérieur de du menu d'achat comme tout le monde voilà pour ma part je fais comme ça j'ai l'habitude de faire comme ça j'aime bien faire comme ça moi ce que je vous conseille c'est soit de réutiliser tout simplement ma confie et de vous y habituer si vous avez déjà certains bagnes pour vos achats et que vous voulez les compléter ben vous pouvez soit repartir de votre config soit repartir de ma config et faire et rajouter en fait les commandes que vous voulez grâce au site internet et si jamais vous voulez utiliser les commandes vous même les créer pour chercher un petit peu vous pouvez tout simplement regarder comment le site construit les commandes en fait c'est tout simplement il va il va utiliser en fait la commande comme ceci il va il va mettre by après il va mettre la touche que vous voulez utiliser donc le nom de la touche admettons vous voulez mettre un a et ensuite la commande la commande c'est tout simplement by donc pour ceux qui parlent anglais ça veut simplement dire achat by et vous allez mettre l'aka l'aka 47 par exemple le nom de l'arme que vous voulez acheter que ça soit desert eagle ak47 puis 250 cz 75 voilà vous avez simplement à mettre ça ou peu de 150 et là vous appuyez sur entrée et ça va automatiquement vous enregistrer votre bail dans votre config donc voilà ceux qui veulent les taper à la main vous pouvez le faire pour un peu découvrir la commande mais bon ça n'a pas trop d'intérêt étant donné que vous avez le site internet allez simplement utiliser le site internet vous rentrez vos commandes et une fois que vous avez fini vous copiez tout directement voilà si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent aller directement copier dans votre fichier de config en fait il suffit d'aller dans votre fichier steam que vous avez donc dans le programme file fichier steam user data après là ça va être un identifiant qui correspond à votre compte vous avez dans 330 3 730 pardon local config ça et là vous allez avoir votre config vous êtes simplement ouvrir votre config vous allez tout à la fin de votre conflit vous voyez moi j'ai déjà mes bannes qui sont rentrés vous allez aller tout à la fin de votre config et vous allez rentrer le tout simplement le vous allez copier en fait ce que là ce que le site vous a fourni et ça vous permettra de 2 d'ajouter ça à votre conflit je vais vous mettre dans la description le petit lien donc à partir de steam quoi dans programme file steam user data etc pour que vous puissiez directement y accéder plus facilement donc quoi j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous remercie encore pour votre soutien si vous avez comme d'habitude des petites questions vous me laissez en commentaire si les vidéos vous vous plaisent vous abonnez à la chaîne et vous mettez un like et si vous voulez participer au giveaway n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon twitter mister xcs qui vous permettra de participer au giveaway de la k47 cartel que vous avez vu dans la vidéo vous avez toutes les informations sur mon twitter je vous remercie d'avoir écouté je vous dis à très bientôt allez ciao ciao